Bonjour à tous, c'est déjà le troisième épisode. Le moment pour moi de prendre un peu de recul sur ces 4 premières années chez Valeo et de vous les débriefer. Car ici, pas le temps de s'ennuyer. Si je devais retenir un mot, ça serait responsabilité, qui rime aussi avec intensité. Et oui ici, pas besoin de 10 ans d'ancienneté pour qu'on vous confie des responsabilités. Je me souviendrai toujours de mon premier rendez-vous client en totale autonomie. Je suis allé seul, sans filet, avec un projet à défendre. Un peu intimidant, mais avec le recul tellement enrichissant. Un autre aspect qui m'a vraiment marqué, c'est la forte cohésion qui règne au sein des équipes techniques. En travaillant sur des projets variés, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes super compétentes qui m'ont tiré vers le haut. Une véritable stimulation intellectuelle, dont mon métier, ça n'a pas de prix. Et petit bonus, certains de mes collègues sont maintenant des amis. Eh ! J'ai oublié de vous dire ! J'ai déposé ma candidature pour devenir expert chez Valeo il y a quelques semaines. Quel boulot ! Un vrai examen ! Vous avez peut-être devant vous le nouvel expert en sécurité oculaire, Made in Valeo. Cette distinction me permettra d'être référent à la matière. On peut dire que ma curiosité scientifique a été récompensée. Je vais bientôt devenir représentant Valeo au sein de l'AFNOR, organisme de normalisation pour la sécurité sur les rayonnements artificiels. Nous nous réunirons pour traiter des questions qui touchent à ce domaine. Et pas seulement pour l'automobile. Le médical, l'industrie du jouet, les télécommunications. Mes futurs objectifs ? Partir quelques temps à l'étranger. Implanté dans 33 pays, Valeo offre une multitude de destinations. Dont les US. Terre promise pour un acteur professionnel comme moi. Mais non, je plaisante. En tant qu'ingénieur optique, les Etats-Unis offrent de belles perspectives. Les projets dans ce domaine sont très nombreux. Il est temps pour moi de vous quitter. J'espère que cette immersion vous a plu. Si vous avez des questions sur mon parcours, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn. Je serai ravi d'y répondre. A bientôt !